Madar qui centre, Rodriguez se jette et c'est finalement Laurent Robert qui surgit. Et en toute fin de match, l'homme de l'été parisien réussit le contre-parfait Laurent Robert pour le 3-1. On s'attend à une frappe de droitier style Benarbia. C'est le gaucher Laurent Robert qui choisit l'angle le plus difficile. Laurent Robert de le tirer. Robert s'élance. Peu à peu, ce PSG bis va s'enardir. Diawara lance Robert qui évite la sortie de Jeannot. Robert s'appuie sur Benarbia et décoche cette frappe à terre. Le PSG s'en relèvera-t-il alors qu'il se déplace à Bastien, vaincu à Furiani. Deuxième à deux journées de la fin, le PSG est idéalement placé. Ne pas s'enflammer à 10 bergeros, Laurent Robert n'est pas d'accord. Le tour de Laurent Robert qui aura marqué lors des cinq derniers matchs de la saison. D'Olivera sur Dalmat, Robert ouvre le score sur Koufran. C'est le terrain, détendre le système défensif, peut-être la frappe de Robert ! Nicolas Nelka, dans la course de Laurent Robert, personne ne vient attaquer et le réunit. Trouble dans la surface de réparation, le Koufran-Tiak est parti et voilà, le double. Avec la frappe, point et le but ! Oh quel but ! Benarbia en face à face, Laurent Robert, Laurent Robert à frappe et oh ! Cet exploit de Laurent Robert Cet exploit de Laurent Robert Cet exploit de Laurent Robert à frappe et le golfe, qui a gagné son séptimo tanto. Il va Robert, pierre à la pierre, golfe ! À Toulouse, là il est face à Yama. La statue de Gaëtan, Laurent Robert. C'est terminé pour les Parisiens, Laurent Leroy, et l'égalisation ! Il va faire jouer ce Koufran-Tiak, Robert ! Oui ! Trouble encore une fois, le poteau de Casagrande, et puis une terrible rentrée, un service long, mais très bon, vers Laurent Robert, le lob, tenté, le lob, réussi ! Trouble encore une fois, la Sous-titrage ST' 501